Bonjour chers amis, cette vidéo s'adresse d'abord aux enfants, aux enfants du catéchisme, aux enfants de la paroisse, mais elle peut intéresser tout le monde. Il s'agit d'une petite vidéo, d'une petite réflexion sur le linceul de Turin, qu'on appelle aussi parfois le sensuaire, c'est un peu impropre comme mot, mais c'est pas un suer, c'est un linceul, et vous en avez vu l'image juste avant, cette image qui est étonnante, parce qu'elle n'est pas très claire, on ne voit pas grand chose, ce qu'on voit le mieux ce sont tous les défauts du tissu qui a été abîmé par les ans, et donc cette bande de tissu qui fait un peu plus de 4 mètres de long est considérée souvent, bien que ce soit l'objet de grandes controverses, comme le linceul du Christ, c'est-à-dire que quand Jésus a été enterré, il a été déposé dans le tombeau, mais non pas dans un cercueil, mais dans un linge, en tout cas très probablement dans un linge qui a cette forme-là, c'est-à-dire une bande de tissu, il est posé sur le tissu, et le tissu est rebalancé sur lui, de telle manière qu'il est enveloppé dedans, donc ce tissu fait à peu près deux fois la taille de la personne, même un peu plus, cette personne, sur le linceul, mesure environ 1 mètre 80. S'il est si abîmé, c'est donc parce qu'il est très ancien, qu'il a subi des incendies, il a subi l'eau qui a servi à atteindre les incendies, donc il y a des pièces de raccommodage, il y a des auréoles formées par l'eau, etc., et puis il y a toute l'usure et tout le vieillissement de ce tissu, qui a donc très probablement demi-heure, en tout cas, il y a de bonnes raisons d'en être persuadé, et donc il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, c'est que ce tissu a gardé l'image de Jésus, et il nous permet d'accéder ainsi à la passion du Seigneur d'une manière extraordinaire. Les évangiles nous racontent la passion de Jésus, mais ce linge aussi nous la raconte, et nous la raconte, ce qui est quand même important, de la même manière. Vous avez peut-être entendu dire que ce tissu a été daté au carbone 14 en 1988, et qu'il en est ressenti que c'était un tissu du XIVe siècle. Cette hypothèse paraît peu crédible à grand monde, il semblerait bien que le datage au carbone 14 n'ait pas été fait de manière très sérieuse, et même si ça avait été le cas, il reste à nous expliquer comment ce tissu s'est fait, parce qu'il faut savoir que sur ce tissu, il n'y a aucune trace de peinture, l'image est faite par une sorte de roussissement du tissu, et il y a aussi beaucoup d'autres choses, il y a des pollens, il y a le tissage, il y a la qualité du tissu, il y a un tas de choses, même des écritures plus ou moins très difficiles à détecter, mais qu'on arrive à détecter quand même, des écritures qui montrent que ce tissu est bien plus ancien, et on a même des traces iconographiques de ce tissu, qui montrent qu'il était connu déjà bien avant le XIVe siècle. Mais le plus grand mystère, c'est quand même cette image, cette image qui ne s'explique pas humainement parlant, qui n'a pas pu être faite par un artiste, c'est impossible. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais je voudrais vous parler d'un petit détail technique quand même pour l'approcher, c'est le fait que cette image est un négatif. Alors un négatif, on a découvert la notion de négatif au XIXe siècle, c'est-à-dire, on va dire qu'il y a 150 ans, et aujourd'hui les jeunes, toi qui me regardes, tu ne sais même peut-être pas ce que c'est. J'en ai déjà parlé à certains d'entre vous, mais je vais vous montrer, parce qu'autrefois, nous n'avions pas d'appareil photo comme maintenant, les appareils photo numériques, les appareils photo étaient sans électricité, sans piles. Il y avait un objectif, il y avait le boîtier, on ouvrait le boîtier, le boîtier était complètement creux, on mettait dedans une bobine, je n'ai pas retrouvé de modèle, j'aurais bien aimé en avoir un à vous montrer, on mettait une bobine dedans, une petite bobine en métallique, et dedans il sortait quelque chose, il sortait une pellicule de dedans, cette pellicule on la tirait, on l'accrochait de l'autre côté, on fermait la boîte, on tournait une manivelle, et à chaque fois qu'on allait prendre une photo, il fallait tourner un claquet, un cliquet, pour faire tourner la pellicule à l'intérieur. et cette pellicule, quand on avait pris les 22 ou 24 photos que la pellicule pouvait prendre, on l'a rembobinée, avant d'ouvrir le boîtier, sinon elle était fichue, on allait chez le photographe, on déposait chez le photographe, et il nous rendait des photos, il nous rendait des photos comme ça, voilà, il nous rend une photo sur un papier, c'est du papier photo, c'est pas du papier imprimant de photo, c'est du vrai papier photo, c'est un papier magique, sur lequel on projetait une image, et elle restait, elle reste fixée dessus, avec des bains, on baigne le papier dans des bains spéciaux, jusqu'à ce que l'image apparaisse, et reste fixée, ce qui fait des photos de bien meilleure qualité, que quand vous l'imprimez, vous, sur votre appareil photo, sur votre imprimante, mais, là je vous montre ce que c'est qu'une pellicule, ça c'est un morceau de pellicule, il y a 4 photos là-dessus, les pellicules sont en négatif, ça veut dire, que toutes les couleurs sont inversées, là nous avons des fleurs, je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer ça, vous voyez les fleurs, les fleurs sont vertes, et les feuilles sont rouges, donc ça fait des fleurs vertes, c'est plutôt assez rare, en fait ce sont des fleurs rouges, et les feuilles sont vertes, c'est-à-dire qu'on appelle ça, les couleurs sont inversées, et le photographe, il prend la pellicule comme ça, il la met avec un appareil qui projette de la lumière, on appelle ça un agrandisseur, il met le papier photo en dessous, et c'est comme ça que la photo se pose sur le papier, mais les couleurs redeviennent à l'endroit, tout ce qui était rouge à l'origine, redevient rouge, tout ce qui était vert, redevient vert, c'était dans l'ordre des choses, donc ce qui est noir là-dessus, ce qui est noir et blanc, ce qui est blanc et noir, donc il faut inverser, ça fait toujours amusant de voir les gens avec des cheveux blancs, et un visage noir, alors qu'en général, c'est l'inverse, on appelle ça un négatif, et avant le 19ème siècle, personne n'avait entendu parler de négatif, et quelqu'un un jour s'est dit, je vais prendre la photo du sensuère, du linceul, alors il prend la photo, et il sort la pellicule, et qu'est-ce qu'il voit ? et bien il voit une image beaucoup plus claire, et il se rend compte d'une chose, c'est que le linceul est un négatif, si le linceul que vous avez vu au début est quasiment très difficile à voir, si l'image est très faible, c'est parce que c'est un négatif, et donc si on le met en positif, nous le verrons beaucoup mieux, et là en fait, on a découvert la beauté et la force de l'image du linceul uniquement au 19ème siècle, presque 2000 ans, après la mort de Jésus, je vous le montre, regardez. Vous voyez qu'on voit déjà beaucoup mieux, on voit déjà beaucoup mieux, ça reste une image très particulière, en plus elle est réduite, parce que je suis obligé de vous la montrer sur un petit écran, alors qu'elle est grande, mais vous avez remarqué qu'on voyait beaucoup mieux les bras, beaucoup mieux le visage, beaucoup mieux les jambes, et donc on voit Jésus de face et Jésus de dos, puisqu'il y a vraiment l'image devant et derrière, et donc en contemplant le linceul, on peut vraiment contempler tout ce que Jésus a souffert, et c'est très impressionnant. Ça nous montre comment Jésus est venu partager la souffrance des hommes, comment Dieu n'est pas indifférent à toutes nos peines, comme il n'est pas indifférent au péché, et que justement le mal que font les hommes rejaillit sur sa souffrance à lui, comme elle rejaillit sur l'humanité tout entière. Donc Jésus est venu partager ses souffrances et ses peines, et les offrir dans un acte d'amour par lequel il nous sauve, par lequel il répare le mal, parce qu'il n'y a que l'amour qui peut réparer le mal. Et Jésus va nous témoigner de son amour, en offrant toutes ses souffrances pour l'amour de nous. Et qu'est-ce que nous voyons sur le linceul ? Nous voyons la couronne d'épines. La couronne d'épines, on voit même sur l'inceul qu'en fait ce n'est pas qu'une couronne, c'est même un casque. Il a un casque d'épines qui lui recouvre toute la tête, et on voit que tout l'arrière du crâne est très abîmé. C'est plein de taches de sang partout. Vous remarquerez aussi sur son visage que je vais vous montrer qu'il y a une grosse goutte de sang qui coule sur son front. Je vais vous le montrer tout de suite. Voilà, vous avez vu ? Cette goutte de sang est blanche, et je vous rappelle que c'est le négatif du linceul. Pour mieux le voir, on prend le négatif du négatif. Parce que le linceul est lui-même un négatif, ça donne un positif, mais le sang lui-même qui est noir sur le linceul devient blanc puisqu'on est en négatif. Regardons-le maintenant en positif, vous allez voir. Donc, vous avez bien vu, vous pouvez même faire pause avec votre vidéo pour contempler ce visage qui est vraiment le visage de Jésus qui se donne pour nous. Vous avez vu qu'il y a plusieurs, il y a beaucoup de traces de sang finalement, sur toute sa chevelure et sanguinolente, et cela est resté sur le tissu. Ce sang a été analysé, c'est du sang de groupe AB, ça n'a rien à voir avec un prêtre. AB, il y a du sang de groupe A, de groupe B, de groupe O, il y a aussi le groupe AB qui est très rare, en tout cas très rare chez nous, mais qui est beaucoup plus courant dans le pays de Jésus. et donc nous voyons avec ces blessures dues à la couronne d'épines, nous voyons comment Jésus a offert cela en réparation pour nos péchés de la pensée. Et comment Jésus s'est laissé humilier, on s'est moqué de lui en lui mettant une couronne. Ah, tu es un roi, tu es un roi, eh bien, voilà, on te met une couronne. Jésus n'est pas un roi comme les autres, ce n'est pas un roi qui fait souffre, ce n'est pas un roi qui fait souffrir les autres, ce n'est pas un roi qui abuse les autres, ce n'est pas un roi de la terre. Je ne veux pas dire par là que tous les rois de la terre sont forcément des gens qui abusent les autres, mais c'est la tentation de toute autorité que de vouloir abuser de cette autorité. Et lui, Jésus, il n'est pas quelqu'un qui fait souffrir les autres, mais quelqu'un qui souffre pour les autres. C'est exactement l'inverse. Il inverse les choses. Mais c'est ça la vraie royauté. Et donc, Jésus, nous pouvons descendre le long de son corps et nous voyons qu'il a été flagellé, il a été fouetté abondamment. Avec le linceul, on peut compter, il a reçu environ 120 coups de fouet. Et les fouets sont des lanières de cuir avec au bout des petites billes de plomb ou des petits osselets. et tout ça se voit. Tout ça se voit parfaitement pour quelqu'un qui a le regard à exercer, comme font les radiologues. Sur les radios, nous, on ne voit rien, mais les médecins, eux, ils voient tout de suite où est le problème. Eh bien, c'est pareil avec le linceul. Et tous ces détails, on les voit. Nous recontemplons le corps meurtri de Jésus pour nous. Enfin, Jésus a été cloué à la croix, ce qui est quelque chose d'absolument horrible. Il a été cloué dans les mains et dans les pieds, comme nous le voyons sur le linceul. Vous pouvez voir aussi la marque des clous et le sang qui a coulé sur ses bras. Je vais terminer en vous lisant une petite partie du livre d'Isaïe concernant le serviteur souffrant. Le livre d'Isaïe témoigne de la passion, de la souffrance et de la valeur de cette passion avant qu'elle ne se réalise. Pendant ce temps-là, je vous laisse contempler le linceul de Turin. Des multitudes avaient été épouvantées à sa vue, tant son aspect était défiguré et il n'avait plus d'apparence humaine. De même, des multitudes de nations s'en étonneront. Devant lui, des rois resteront bouche close, car ils verront un événement non raconté et ils observeront quelque chose d'inouï. Qui croirait ce que nous entendons dire et le bras de Yahvé à qui a-t-il été dévoilé ? Comme un surjon, il a grandi devant nous comme une racine en terre aride. Sans beauté ni éclat, nous l'avons vu et sans aimable apparence. Objet de mépris et rebut de l'humanité, homme de douleur et connu de la souffrance. Comme ceux devant qui on se voit la face, il était méprisé et déconsidéré. Or, c'était nos souffrances qu'il supportait et nos douleurs dont il était accablé. Et nous autres, nous l'estimions châtié, frappé par Dieu et humilié. Il a été transpercé à cause de nos péchés, écrasé à cause de nos crimes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui et c'est grâce à ses plaies que nous sommes guéris. Sous-titrage FR